Générique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, tenu d'une réunion avec les têtes des listes des candidats aux élections législatives. A la une dans l'actualité nationale, les bataillons Hill-10 s'envolent sous l'égide du ministre de la Défense. Et enfin, dans l'actualité internationale, déforestation, sécheresse, l'Amazonie proche d'un point de basculement irréversible. C'était le titre, merci, si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Sir Ednaud Hassan, a reçu dans le loco du ministère les têtes de liste des candidats aux élections législatives qui s'étiendront dans notre pays le vendredi 24 février prochain. Dans cette entrevue, le ministre s'est fait lister de l'engouement pour ce processus électoral et a remercié les responsables des formations politiques qui ont décidé d'encourir au renouvellement des représentants de la nation en déposant leur liste de candidats dans les délais légaux. Il a également exhorté les leaders de formation politique en liste à veiller à se conformer aux exigences fixées par la loi électorale et notamment le dépôt de la caution légale pour tous les candidats de la liste dans un délai de 24 heures afin de pouvoir procéder à l'enregistrement final délivré dans la foulée des récépissiers définitifs. Le ministre a conclu cette réunion indiquant qu'il veillerait au strict respect du bon déroulement du processus électoral et a appelé les têtes de liste à faire preuve de civisme et de sens de responsabilité à que ces élections se tiennent dans le calme et le respect des lois républicaines. Nous restons toujours dans les cadres des élections en liste à veiller cette fois-ci direction le sud où la préfecture d'Ikil a entrepris les opérations de signature de découpage des cartes d'électeurs. Eh bien, ces opérations qui dorent sous l'égide du préfet de la région d'Ikil, M. Hazen Rarmoussa, a vu la participation des adjoints du préfet, du sous-préfet, de l'ensemble des staffs administratifs de la préfecture. Parallèlement à ces opérations de signature de découpage, la préfecture a confectionné une base de données locale pour la recherche des électeurs afin de faciliter les opérations de distribution des récapitulatifs, des retraits, journaliers, des cartes. Au terme de ces opérations, les cartes des électeurs et des sous-localités, les équipements informatiques ont été acheminés dans les sous-préfectures où les distributions se dérouleront simultanément que les chefs-lieux de d'Ikil aussitôt finis, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont débuté. Le dimanche 29, c'est aujourd'hui temps que les chefs-lieux et les trois sous-préfectures où des guichets de retrait ont été ouverts dans les différents locaux administratifs. Et bien dans cette optique, le préfet de la région d'Ikil, Andral Moussa, s'est rendu dans les différents guichets de distribution des cartes d'électeurs pour contrôler, observer l'état d'avancement des opérations de distribution des cartes d'électeurs. Rappelons que la préfecture d'Ikil a également mis sur pied une équipe mobile pour la distribution des cartes électorales dans les zones réculées de la région. Le préfet de la région d'Ikil, Andral Moussa, a saisi cette occasion pour le public à venir récupérer leurs cartes électorales et accomplir leurs devoirs. Les citoyennetés. Autre actualité, je vous le disais dans le titre, suite à la cérémonie d'adieu organisée à Mariama le jeudi dernier, le bataillon Hill 10 s'est envolé en Somalie à bord du MA60 militaire des forces armées jébouciennes en direction de Djalal Arsi pour rélever le bataillon 8. Cet événement important fut placé sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, accompagné par le général de corps d'armée, le général Zakir El-Sheikh Ibrahim, chef-ta-major général des armées. Il était aussi présent le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef-ta-major de la Défense, le colonel-major Mohamed Kayad Ghele, le sous-chef-ta-major de la Défense ainsi que le haut responsable des forces armées jébouciennes. A son arrivée, le ministre de la Défense et le chef-ta-major général des armées ont passé en revue les premiers éléments du bataillon Hill 10. Fort d'une expérience de 10 bataillons déployés depuis 2012, la République de Djibouti a toujours soutenu son pays voisin, la Somalie. Et les forces armées jébouciennes fêtent cette année leur douzième anniversaire de projection. Il s'agit là aujourd'hui des premiers éléments de relève qui ont pris le chemin de Djala Larsi avec à leur tête le chef de bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssef Kayad et son staff. Rappelons que cette opération de relève complexe nécessite une préparation minutieuse et va durer deux semaines. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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